Alors on notera le krabi de Régis qui fait un bruit parfaitement dégueulasse, on dirait du gel douche, on va dire du gel douche, on va dire du gel douche, on va dire du gel douche. Non mais à la télé t'étais outrageux, quand j'ai vu ton super plat mec j'avais envie de te frapper la gueule quoi. Euh ok. Hugo qui nous a donc envoyé un beau bloc de ce fromage, oui Voltorb, élémental de ce fromage. Voilà. Pendant que Banana Master défend comme il peut, Hugo continue à envoyer, à rajouter des couches. Banana Master on est déjà un beau x7 en retour en défense, mais pendant ce temps là Hugo continue d'essayer de garder son avantage. Oh la 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 la, un x10. Ok x11, x12. Ouais mais en fait ça envoie x12 en bloc de son côté. Voilà donc encore un bloc qui fait la taille de l'écran, renvoyé dans la tête d'Hugo. Oh la la la, un match très épuisant, où Hugo qui défend de justesse c'était limite. Revenu de loin là. Oula oula oui, une petite erreur qui aurait pu... coûter cher. Une défense délicate du côté de Banana Master. Hugo qui défend, qui défend très bien, qui fait un peu chaine, un peu chaine de défense, ça va tomber, ça tombe. Les deux se retrouvent encore une fois avec une belle couche de blocs à devoir éliminer. C'est kiff kiff, une défense difficile encore pour Hugo. Beaucoup de lignes de blocs se sont cassées d'un coup, c'est difficile à visualiser, difficile à prévoir une défense correcte. Oula, un setup bordélique chez Hugo qui renvoie quand même un gros chaine. C'est très risqué de faire de l'agressif à un moment comme ça. Va-t-il réussir à défendre ? Oui c'est bon. Banana Master bloqué dans sa défense. Continuer à essayer de trouver une échappatoire pour retrouver un jeu purement offensif. Un cas difficile encore. On rabote, on rabote, on rabote... Applaudissements. ...